bonjour à tous et à toutes bienvenue pour le tirage général de janvier 2022 donc on va voir ensemble quel signe sera aujourd'hui je vais tirer au sort bienvenue et surtout très bonne année 2022 que je vous souhaite déjà qu'elle soit fructueuse et pleine d'amour on va continuer donc les tirages premiers au 15 janvier 2022 après les tirages sentimentaux que j'ai terminé donc si vous n'avez pas vu n'hésitez pas à vous abonner aux guidances de shiva donc à la chaîne en cliquant aussi la petite cloche qui est en haut à droite comme ça vous recevez les listes et les notifications des vidéos qui sortent donc toutes les tous les signes ont leur vidéo amour du 1er au 15 janvier 2022 maintenant on va faire les tirages généraux on va voir ce qui se passe je voulais commencer par l'amour alors on va regarder quel sera le signe maintenant j'espère que vous allez bien alors on va regarder le signe ce sera pour les scorpions alors pour commencer avec ce message et cette carte on a déjà une petite information c'est la carte numéro 8 et je vais vous dire pourquoi alors le message que vous avez vous les scorpions vous pouvez prendre aujourd'hui vous pouvez prendre pour votre début d'année c'est guéri guéri certaines choses que tu as en toi et puis on nous parle de huit semaines huit mois il ya certaines choses à guérir ok huit semaines huit mois ça peut raisonner c'est un message premier et le deuxième message on va le prendre par rapport au jour de la semaine auquel je fais ce tirage donc aujourd'hui nous sommes jeudi alors pour vous les scorpions le message du jeudi nous dit prend un moment d'arrêt prend un take a stand prend une pause suis ton énergie écoute toi donc si vous vous sentez fatigué vous avez besoin de vous reposer bien c'est conseillé de le faire voilà si vous regardez la vidéo aujourd'hui donc n'hésitez pas je vous ai dit de vous abonner c'est vraiment gratuit pour vous vous avez toutes les vidéos qui sont en ligne et si vous voulez une guidance personnalisée vous pouvez donc m'écrire sur le mail qui se trouve sur la vidéo je vous réponds sous deux trois jours n'hésitez pas pour le sentimental au général alors on va regarder tout de suite un message qui viendra de l'oracle des énergies et pour ce premier au 15 janvier ensuite je vais faire un tirage au petit le normand au tarot à la triade et alors à l'oracle des miroirs et scorpions premier au 15 janvier 2022 qu'est ce qu'on a comme message pour vous les scorpions eh bien la première coupe elle est exactement la même que le tir j'ai bien mon j'ai mis bien mélanger et c'est la même c'est le même que le signe de tout à l'heure c'est le troisième aïe est donc avec cette très belle couleur est alors mon conseil ici d'écouter votre intuition c'est un conseil qui sera important pour ce premier au 15 j'ai pas répété tout le temps mais c'est cette période là qu'on regarde maintenant donc je vais faire des bimensuel d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure donc c'est cet oeil invisible entre les deux yeux qui nous permet de ressentir de sentir de savoir les choses à l'intérieur de soi donc écoutez 7,7 ce chakra ce chakra du troisième oeil d'écouter ses ressentis ou bien il y aura une ouverture de votre troisième oeil plus important vous arriverez plus fort plus facilement à ressentir les choses à être plus intuitif alors on va mettre votre carte ici en dessous il ya le chakra de racine donc aussi peut-être que vous êtes vous allez être plus ancré oui vous faut être plus ancré un aussi pour ce début d'année chakra de base c'est d'avoir un bon ancrage pas être déstabilisé de bien être sur nos pieds d'être stable comme un arbre bien enraciné exactement ce que c'est là dans l'autre côté de la de la coupe on a justement c'est ça ce que je viens de dire d'être bien enraciné d'avoir des fermes fondations des fondations solides des fondations fermes sur lesquelles s'appuyer on vous dit ça c'est important comme la pyramide elle est là vous voyez sur l'image les vos vos assises sur lesquelles vous allez être durant ce début d'année sont importantes il vous fait vraiment sur des bonnes bases on a la pyramide on à l'homme et on à la montagne c'est un peu des symboles qui sont représentés là mais c'est ce qu'on vous demande d'avoir donc aussi parce qu'il ya peut-être un éveil spirituel j'ai certains des compréhensions nouvelles un changement en vous on vous demande d'être quand même bien ancré dans la réalité ça c'est le de vos deux cartes d'énergie pour ce début d'année on va regarder maintenant avec le petit le normand donc je vais pas faire un tableau je vais prendre quelques cartes alors les scorpions premier au 15 janvier 2022 premier au 15 janvier 2022 on va voir ce qui se passe pour vous donc bien sûr c'est extensible ça peut parler et se retrouver un peu dans les tirages de décembre etc n'hésitez pas à aller les voir si vous n'avez pas encore vu scorpion premier au 15 janvier 2022 alors première carte il ya de nouveau cette montagne alors comment l'interpréter là on peut voir qu'il ya des difficultés peut-être que vous avez dépassé justement pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui parce qu'on a beaucoup à avoir changé à évoluer compris c'était pas facile vous avez réussi à surmonter certaines certains obstacles et compris des choses pour votre bien-être on peut voir ce signe aussi ce symbole de stabilité qui est la même qu'ici mais dans ce jeu c'est plutôt des obstacles des difficultés qu'il ya eu et qu'on a surmonté voyez ces deux notions de tours de hauteur je vais voir la suite ouais moi je dirais effectivement s'il y a encore des difficultés parce qu'il ya quand même cette carte qui parle un peu de la même chose quand on dit c'est soit quelque chose de difficile à gravir qui est haut la hauteur à dépasser la grandeur des problèmes on pourrait voir la même chose soit c'est réglé ou soit il faudra le faire en ce début d'année il faudra en terminer parce qu'on nous dit que c'est quelque chose qui est bien ancré comme cette carte c'est même si on demande un ancrage on voit peut-être que il ya certains fonctionnements que vous avez en vous qui sont bien ancré justement et que pour en sortir avec cette carte de ses fonctionnements comportement attitude il faudra solutionner cette situation ou bien on peut voir aussi des problématiques avec l'administration qui dure depuis longtemps qu'il faudra résoudre aussi parce que ça c'est l'administration c'est les autres instances juridiques avocat etc quelque chose qui dure donc maintenant début d'année vous allez régler cette situation en tout cas c'est sortir voyez sortir du problème et on va couvrir avec l'autre petit le normaux voire la suite ensuite je fais un tarot un tirage vous aidiez à la triade et avec l'oracle des miroirs pour avoir d'autres précisions scorpion 1er au 15 janvier 2022 scorpion 1er au 15 janvier 2022 il y aurait eu des difficultés oui il y a quelques difficultés quand même on peut pas dire le contraire il ya une soit ces deux représentent la même chose ou prendre la hauteur par rapport à un problème moi je vois vraiment quelque chose à régler un qui dure cela c'est le moment de le régler en début d'année si c'est pas si ça n'a pas été fait on va voir si on a des précisions donc scorpion du 1er au 15 janvier 2022 on va voir si on a quelque chose de plus précis donc je vais recouvrir il y a quelque chose d'ancré de d'anciens ou qui dure depuis longtemps alors alors là on nous parle d'un problème avec visiblement des personnes ou une personne bon bah ça revient de nouveau cette problématique est ce qu'elle est réglée vu qu'il ya eu beaucoup dans l'année 2021 ce problème avec une personne qui était et qui s'accrochait à vous qui voulait pas vous lâcher qui posait problème là on a quelqu'un qui peut effectivement toujours être présente ok on va voir l'histoire la suite qui vous ont vu qui vous jalousent qui vous pose problème qui s'accrochent à vous quelqu'un de faux quelqu'un d'hypocrite les scorpions une ex c'est ce que j'avais vu dans les autres tirages de décembre et autres là il y a un problème dû à une personne faux hypocrite langue de vipère voilà qui parle dans le dos donc faire attention à ça encore une fois on a l'ancre donc c'est peut-être cette situation qui dure depuis longtemps où on nous dit de prendre de la hauteur qui concerne effectivement le sentimentale et vous devez y mettre un terme alors je crois que ça correspond au tirage de la semaine aussi n'hésitez pas à aller la voir vous pouvez cliquer semaine du 28 décembre au 2 janvier on je crois qu'on me conseille vraiment de mettre un terme définitif à cette problématique qui dure depuis longtemps dans le domaine sentimentale où il ya une personne qui s'accroche à vous et qui vous cause du tort même une personne qui pourrait faire de la magie une personne qui se qui se comment dire se colle à votre relation de couple une personne toxique et c'est bien dans le domaine sentimentale il ya bien quelque chose qui dure qui cause problème on nous dit de prendre la hauteur de régler la situation d'y mettre un terme là il faut prendre le courage entre vos mains il faut il faudra agir là j'allais dire est ce que ça concerne quand je vois cette carte cette personne qui était toxique autour de vous ces derniers mois on va voir après avec le tarot mais ça dure trop longtemps c'est trop 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 long que ça ça vous perturbe que ça vous ennuie que ça vous crée des soucis dans la vie et puis le cercueil c'est vraiment mettre une fin à cette situation et trouver des solutions et c'est dans le domaine sentimental donc ça peut être je vous ai dit une ex personne autre quelqu'un qui est qui vous perturbe dans l'amour bon on va voir avec le tarot peut-être plus général ce qui se passe donc écoutez votre intuition sur votre ressenti mais vous devez y mettre un terme on dirait que ça vous arrivez pas à régler cette problématique scorpion premier au 15 janvier 2022 c'est dingue ça ressort tout le temps tout le temps tout le temps pour moi c'est une personne alors on va voir avec le tarot qu'est-ce qu'il nous dit alors où vous en êtes et bien vous êtes effectivement encore en début d'année donc ça peut parler de maintenant dans cette énergie on vous manipule on vous tient c'est la carte du serpent il ya que bien quelqu'un qui est sur vous les scorpions la majorité donc prenez ce qui résonne j'espère que ça va vous parler à certains peut-être vous n'avez pas du tout cette personne toxique autour de vous ça peut concerner le sentimentale comme un autre domaine mais il ya bien ici une emprise sur vous une manipulation c'est le diable on vous empêche d'agir comme vous voulez on vous empêche d'être libre on cause problème dans votre vie qui pourrait être justement l'amour là c'est gelant je t'empêche voyez de faire ce que tu veux tu es enfermé c'est c'est un souci actuel toujours qui est présent on nous dit que dans un passé proche vous avez décidé d'avancer un peut-être par rapport à cette situation il ya eu une décision il ya eu une envie d'avancer mais on voit qu'il ya quand même une insécurité parce qu'on a cette toujours cette notion avec le cheval ou le lion noir et blanc on sait pas encore très bien que faire d'accord dans un passé proche on sait pas encore très bien quoi faire quelle direction prendre peut-être vous êtes flou vous avez de la peine à dire non ou à dire stop où il ya une influence peut-être quelqu'un qui tient les enfants qui fait du du chantage qui fait j'ai pas qui vous tient par l'argent par quelque chose comme ça qui vous empêche d'être libre Alors il ya la justice qui domine soit vous allez devoir régler votre situation avec effectivement la justice officielle aller en justice porter plainte parce que ce sera peut-être la seule solution j'avais je crois dit dans le tirage la semaine si si vous n'arrivez pas à régler cette solution ou qu'il ya de la magie ou qu'il ya des un blocage total d'une personne sur votre vie depuis trop longtemps vous n'arrivez pas à couper aller porter plainte officielle où vous vous allez devoir effectivement de manière très très claire à trancher couper avec elle mais très clair là il ya un homme à terre voilà c'est c'est mettre fin à ses agissements pour un renouveau magnifique tenez bon soyez ferme ferme fondation c'est vraiment il ya plus de tergiversation à avoir les scorpions dans quelques domaines que ce soit avec une personne qui vous ennuie depuis un moment et puis avec le monde il ya une ouverture qui se fait ça veut dire que vous avez réussi à régler cette problématique du 1er au 15 janvier 2022 et on arrive en fin de cycle là normalement début d'année vous avez terminé avec cette situation moi je pense qu'il faudra aller fort porter plainte ou couper les ponts complètement mais c'est vrai que des fois on coupe les ponts la personne revient nous colle et derrière la porte c'est pas évident il faut demander un éloignement il faut demander une coupure il ya quelque chose comme ça à faire d'accord donc ça correspond au tirage de tout à l'heure on va voir la suite au niveau plus psychologique avec la triade on va demander pour les scorpions 1er au 15 janvier 2022 1er au 15 janvier 2022 je vais voir la coupe de quoi il nous parle alors là on dit il y aura beaucoup d'activités beaucoup d'action ça peut dire plusieurs choses l'énergie ça peut être aussi vous qui êtes là il y aura beaucoup de monde autour de vous qui va tourner autour de vous Ou c'est cette personne électron libre qui vous fait des histoires, qui est toujours autour de vous, qui vous a créé quelques problèmes, mais on voit qu'on s'en sort. Donc les scorpions, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on s'en sort. Là, c'est trop. Moi, connaissant et me rappelant quand même bien des tirages précédents, c'est trop. C'est beaucoup trop. Vous êtes perdu, on sent que vous avez traversé un chemin d'épines, mais on voit la lumière au bout. Donc, simplement, moi, je vous dis, maintenant, on règle cette situation. C'est soit vous prenez les forces dernières qu'il vous reste pour régler la situation tout à l'heure que je vous ai dit. Ou cette personne continue à tourner autour de vous. Quelque chose qui prend racine, carrément. C'est incroyable. Qui a pris racine, vous avez laissé faire. Moi, je sens ici une ex. Je ne sais pas pourquoi, un ex. Un ex. Une personne. Qui vous jalouse, qui est fausse, qui vraiment est mauvaise. Les scorpions. Alors, du 1er au 15, je vais prendre 5 cartes. Les scorpions. Le 1er au 15 janvier. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, la triade. Donc, elle est plus psychologique. On a déjà vu quelque chose à la coupe. On va voir ce que nous disent ici. Ce que nous disent les cartes ici. Donc, avec le bateau, pour moi, on me dit, prends le large, partir d'une situation, quitter une situation, s'en aller. Et vous devez quitter cette situation. Pour moi. On va voir la suite. Beaucoup d'émotions, peut-être. Ce ne sera pas évident. Moi, je vois, par exemple, une ex qui est une maman. Ou un ex qui a des enfants, qui ne veut pas vous les laisser. Qui joue avec la justice, ou quelque chose comme ça. Une situation un peu bizarre. Ça peut créer beaucoup d'émotions, parce que c'est très difficile à gérer. C'est son père l'enfant. Son père l'argent. Je ne sais pas si il y aura une perte. On va voir. On nous dit de prendre le large. Vraiment. On nous dit de faire peut-être des compromis. Mais pour moi, ce n'est pas ça. C'est ici l'émotion. Tempérance aussi, peut-être. Patience encore. Mais non plus. Je sens plus des émotions ici. Non, Kelly ? Non ? Tu descends ici. Kelly, non ? Non ? Tu descends ici. Voilà. Que vous avez, à travers tout ça, dû apprendre certaines choses. Ou vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. Vous êtes en apprentissage de toutes ces questions occultes et spirituelles. Vous développez votre troisième œil, votre intuition, vos dons. Alchimie, astronomie, philosophie. Vous commencez à comprendre comment fonctionnent les gens, le bien, le mal, etc. On nous dit qu'il va falloir agir, prendre les choses en main, l'homme, l'action. Il faut agir ici. C'est la flèche du haut, c'est l'action, l'homme, l'énergie masculine pour pouvoir franchir une étape. Parce que vous êtes, pour le moment, j'ai l'impression qu'en janvier, sous cette influence. Mais il vous faut vraiment passer ce cap. Il vous faut passer ce cap, vraiment. Et vous allez le faire. Vous allez le faire. On voit que vous allez passer à un nouveau, à une nouvelle destinée, une nouvelle vie. Vous allez réussir. Vous allez comprendre. Ce sera émotif, mais vous allez réussir. Vous partez. Vous retrouvez la paix intérieure, heureusement. Vous sortez de ce cycle. C'est un tirage qui va vous rassurer. Parce que si ça a duré autant de temps que je l'ai vu, eh bien, cette répétition, c'est vraiment 2021. Vous tournez en rond. On l'a vu avant le labyrinthe où vous étiez perdu. Voilà, chemin semé d'épines. Vous retrouverez la paix. Parce que vous vous en sortez. Ici, on voit bien qu'on s'en sort. Et ce sera le cas en début d'année. Vous allez devoir prendre le taureau par les cornes. Je vous le conseille. Pour votre bien, vous allez évoluer. Il y aura de nouveau et à nouveau cette base. Parce que vous avez une nouvelle base. Vous voyez les choses différemment. Vous avez appris. Vous vous dites, maintenant, je dois m'affirmer. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte avec moi. Oui, qu'on me fait du mal. C'est ce serpent-là qui cause problème. Et on a l'équilibre, l'équilibre, la paix. Regardez, comme ça revient. Ça s'arrange. Ça s'arrange très bien. Et on est en fin de cycle. On est en fin de cycle. La paix revient. Vous avez vraiment trouvé une nouvelle base. Une nouvelle base sur laquelle vous allez vous appuyer pour évoluer. Vous avez évolué, vraiment. C'est vraiment ce qu'on a ici. Vous avez des nouvelles bases sur lesquelles vous appuyez. Des bases de valeurs, de confiance, de connaissances qui vont vous dire, maintenant, stop. Ça, ce n'est plus possible. Donc, il y a une évolution, une fin de cycle et un équilibre retrouvé. Très, très bien. Bravo. Je suis contente. Et on va voir, pour terminer, un message ici. On va voir, ça nous parle de la même chose, avec l'oracle des miroirs. Ou d'autres choses. Les scorpions, du 1er au 15 janvier 2022. Scorpions, 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions ? 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions ? 1er au 15 janvier 2022. Restez jusqu'à la fin. J'aurai un conseil, des messages angéliques, pour voir ce qu'ils ont à vous dire. 1er au 15 janvier 2022. Pour les scorpions. Une ouverture de destinée. Il y a un renouveau qui se fait. Vous trouvez la solution. Vous trouvez la solution. Vous quittez une situation où vous étiez perdu. Oui. Le bateau, le voyage. Il y a un départ. On quitte. Moi, je dirais que c'est un grand ouf de soulagement. Pour vous. Donc, les scorpions ici du 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022. C'est plutôt ça, ça peut être les deux cas de figure, le retour de cette personne qui est toujours là, la situation qui tourne en rond, où il faut absolument s'en sortir pour votre bien-être, et vous aurez gain de cause, vous arriverez à vous en sortir, cette personne est dans les accusations, elle est malsaine, je le sens très très fort. Alors, pour ça, je vous dis que vous allez peut-être aller en justice avec cette personne, ce sera la seule solution, d'accord ? Donc, elle vous accuse, vous l'accusez, ça peut être une femme, c'est ce que je ressentais depuis le début, il y a beaucoup, beaucoup d'accusations, on vous met des choses sur le dos, ou elle, cette personne vous accuse, ou vous l'accusez, mutuellement, c'est une guerre, il y a quelque chose de toxique là. Voilà, on nous dit que vous allez avoir gain de cause sur cette situation qui revient, qui est encore présente en ce début d'année, mais vous allez réussir, je vous l'ai dit tout le long du jeu, réussite sur cette personne toxique. C'est top, c'est top. Alors, un conseil des anges, un message angélique pour les scorpions, du 1er au 15 janvier 2022, message angélique pour les scorpions, 1er au 15 janvier 2022, ok. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Quel conseil ? Quel conseil pour les scorpions ? Retrouve ta santé, ça vous a mis à mal, ça vous a mis à mal, je pense que vous êtes épuisés, épuisés, ça passe, ça ne sort pas, mais ça ne fait rien, ça ne peut pas laisser une personne intacte. Retrouvez la santé, l'équilibre, c'est ça aussi. Quand je vous parle des fermes fondations, c'est vraiment que vous allez, on voit que vous allez avoir ce renouveau chez vous. qui permet d'être équilibré de la base à votre chakra couronne, en passant par l'intuition maintenant, vous avez compris, vous allez gérer et régler cette situation. Voilà mes chers amis scorpions, j'espère que ce tirage va vous aider et vous parler. Et puis, je vous souhaite une très belle année 2022. Merci de commenter la vidéo, de me dire comment ça résonne pour vous. et à tout bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada